La mémoire défaillante d'Henschmann, dès qu'il s'agissait des phrases ingénieuses d'Himmler, peut indiquer l'existence d'autres moyens, plus efficaces encore, de résoudre le problème de la conscience. Au premier plan d'entre eux, comme Hitler l'avait justement prévu, il y avait le simple fait de la guerre. Henschmann insista à plusieurs reprises sur les différentes attitudes personnelles envers la mort, à partir du moment où on voyait des morts partout et où chacun devenait indifférent à sa propre mort. Il nous était égal de mourir aujourd'hui ou seulement demain, et il y eut des moments où nous moudissions le matin qui nous trouvait encore en vie. Ce qui fut particulièrement efficace dans cette atmosphère de mort violente, est le fait que la solution finale dans ces derniers stades ne s'effectuait plus par fusillade, c'est-à-dire par la violence, mais dans les usines à gaz qui, du début jusqu'à la fin, étaient liées au programme d'euthanasie lancé par Hitler dès les premières semaines de la guerre et appliqué aux malades mentaux en Allemagne, jusqu'à l'invasion de la Russie. Ainsi, le programme d'extermination, commencé en automne 1941, suivait deux voies totalement distinctes. L'une menait aux usines à gaz et l'autre aux Esatzgruppen, dont les opérations à l'arrière de l'armée, en Russie particulièrement, prenaient prétexte de la guerre de partisans, leurs victimes n'étant nullement exclusivement juives. En plus des vrais partisans, ils fusillaient les fonctionnaires russes, les tziganes, les asociaux, les aliénés et les juifs. Les juifs figuraient parmi les ennemis potentiels, mais malheureusement, les juifs russes ne s'en aperçurent qu'au bout de plusieurs mois, lorsqu'il était trop tard pour prendre la fuite. Entre parenthèses, la vieille génération se souvenait de la première guerre mondiale, quand les soldats allemands avaient été accueillis comme des libérateurs, et ni la jeune ni la vieille génération n'avaient entendu parler du traitement infligé aux juifs en Allemagne ou même à Varsovie. Ils étaient remarquablement mal informés, comme les services d'espionnage allemands le rapportèrent de Biélorussie, entrecrochait Hildberg. Plus remarquable encore fut l'arrivée dans ces régions de juifs allemands qui gardaient l'illusion d'avoir été envoyés là comme pionniers du 3ème Reich. Fin de parenthèse. Ces unités mobiles de tuerie, qui étaient au nombre de quatre et dont chacune avait la taille d'un bataillon, comptaient 3000 hommes en tout. Ils avaient besoin de l'étroite coopération des forces armées et elles l'obtinrent. Et effectivement, leur rapport était généralement excellent et même à l'occasion affectueux. Entre parenthèses, Erles Lich. L'attitude des généraux envers les juifs était étonnamment bonne. Non seulement ils remettaient leurs juifs entre les mains des Hezatsropen, ils leur prêtaient souvent leurs propres hommes, des soldats ordinaires, pour aider au massacre. Selon Hilberg, le nombre de leurs victimes juives aurait atteint un million et demi. Mais ces exécutions ne résultaient pas de l'ordre d'extermination du peuple juif tout entier donné par le Führer. Elles résultaient plutôt d'un ordre antérieur de Hitler, donné à Himmler en mars 1941, de préparer les SS et la police à l'accomplissement de tâches spéciales en Russie. Donné plus tard, l'ordre d'exterminer tous les juifs, et pas seulement les juifs russes et polonais, remontait beaucoup plus loin. L'idée n'était pas née dans le RSHA, ni dans les autres bureaux d'Hedrich ou d'Himmler, mais dans le bureau personnel de Hitler à la chancellerie. Cet ordre n'avait rien à voir avec la guerre et les nécessités d'ordre militaire n'ont jamais été invoquées comme prétexte. L'un des grands mérites du livre de Gérard Rettlinger, The Final Solution, est la preuve irréfutable qu'il apporte document à l'appui que le programme d'extermination des usines à gaz de l'Est était issu du programme d'euthanasie préconisé par Hitler, et il est regrettable que le procès Henschmann, si attentif à la vérité historique, n'ait prêté aucune attention à ce lien factuel. Cela aurait pu apporter quelques éclairages sur la question longuement débattue de savoir si Henschmann, homme du RSHA, était impliqué dans le dégageschichten. Il est probable que non, même si un de ces hommes, Rolf Gunther, avait pu s'y intéresser de lui-même. Globok Nick, par exemple, qui installa les chambres à gaz dans la région de Lublin et à qui Henschmann a rendu visite, ne s'adressait jamais à Himmler ni à aucune autre autorité de police ou des SS quand il avait besoin de personnel. Il écrivait à Victor Braque, de la chancellerie du Führer, qui transmettait ensuite sa demande à Himmler. Les premières chambres à gaz furent construites en 1939 en application d'un décret de Hitler du 1er septembre de la même année selon lequel on doit accorder une mort miséricordieuse aux personnes incurables. Entre parenthèses, c'est sans doute cette origine médicale du gazage qui inspira au docteur Servatius la stupéfiante conviction selon laquelle la mise à mort par le gaz devait être considérée comme une affaire médicale. Fin de parenthèse. L'idée elle-même était bien plus ancienne. Dès 1935, Hitler avait déclaré à Gérard Wanière, responsable de la santé du Rache, que si la guerre arrivait, il reprendrait et mettrait à exécution cette idée d'euthanasie car c'était plus facile à faire en temps de guerre. Le décret visant les malades mentaux fut aussitôt appliqué et entre décembre 1939 et août 1941 environ 50 000 Allemands furent exécutés au monoxyde de carbone dans des institutions où les chambres de la mort étaient camouflées exactement comme elles le furent plus tard à Auschwitz en salle de douche et en salle de bain. Mais ce programme fut un fiasco. Il était impossible de garder les gazages secrets vis-à-vis de la population allemande environnante. Il y eut des protestations de tous les côtés émanant de gens qui n'avaient sans doute pas encore atteint la compréhension objective de la nature de la médecine et du devoir du médecin. Les gazages à l'Est, ou pour parler comme les nazis, le moyen humain de tuer en accordant aux gens une mort miséricordieuse, commencèrent quasiment le jour même où l'on cessa de gazer en Allemagne. Les hommes qu'on avait fait travailler au programme d'euthanasie en Allemagne étaient maintenant envoyés à l'Est pour construire les nouvelles installations destinées à exterminer des peuples entiers. C'est alors seulement que ces hommes, qui venaient soit de la chancellerie de Hitler, soit du département de la santé du Reich, furent placés sous l'autorité administrative de Himmler. Des diverses règles de langage, méticuleusement mises au point pour tromper et pour camoufler, nul n'eut un effet plus décisif sur l'état d'esprit des tueurs que ce premier décret du temps de guerre émis par Hitler, dans lequel on avait remplacé le mot meurtre par l'expression « accorder une mort miséricordieuse ». Lorsque l'officier de police demanda à Henschmann si l'ordre d'éviter des souffrances inutiles n'avait pas un côté ironique, puisque de toute façon ces gens étaient destinés à mourir, il ne comprit même pas la question, tellement la conviction était encore ancrée en lui que le péché impardonnable n'était pas de tuer des gens, mais de leur infliger des souffrances inutiles. Au cours du procès, il montra des signes indubitables de sincère indignation, quand des témoins évoquèrent les atrocités et les actes de cruauté commis par les SS. Pourtant, le tribunal et le public dans son ensemble ne parvint pas à remarquer ces signes, parce que l'effort considérable qu'il faisait pour se dominer les conduisit à tort à le croire insensible et indifférent. Et l'accusation qui provoqua en lui une grande agitation ne fut jamais celle d'avoir envoyé à la mort des millions de personnes, mais seulement celle, entre parenthèses, écartée par le tribunal, que proféra à un témoin, selon laquelle il aurait battu à mort un petit garçon juif. Certes, il avait aussi envoyé des gens dans le secteur des Hazard-Skrumpen qui fusillaient au lieu d'accorder une mort miséricordieuse. Mais il fut probablement soulagé, lorsque, au stade ultérieur de l'opération, la fusillade se révéla superflue en raison des capacités sans cesse accrues des chambres à gaz. Il dut penser aussi qu'à la nouvelle méthode correspondait une amélioration décisive de l'attitude du gouvernement nazi à l'égard des juifs, puisque, au début du programme de gazage, il avait expressément été établi que les bénéfices de l'euthanasie seraient réservés aux vrais allemands. Alors que la guerre continuait, qu'une mort violente et horrible faisait rage partout, sur le front russe, dans les déserts d'Afrique, en Italie, sur les plages de France, dans les ruines des villes allemandes, les centres de gazage de Switch et de Chelmno, de Majdanek et de Belzec, de Treblinka et de Sobibor, devaient réellement faire figure de fondations charitables pour les soins hospitaliers, comme les appelaient les experts en mort miséricordieuse. De plus, à partir de janvier 1942, on envoyait à l'est des équipes d'euthanasie qui portaient secours aux blessés, dans la glace comme dans la neige, et bien que ces exécutions de soldats blessés n'aient été ultra-sécrètes, elles l'aussi, beaucoup étaient au courant, dont certainement les exécutants de la solution finale. On a souvent remarqué qu'on avait dû stopper le gazage des malades mentaux en Allemagne, à cause des protestations émanant de la population et de certains dignitaires ecclésiastiques courageux, mais que personne ne protesta quand le programme passa au gazage des juifs, bien que certains des centres de mise à mort fussent situés dans ce qui était alors territoire allemand et environné de populations allemandes. En fait, il y eut des protestations au début de la guerre, indépendamment des effets de l'éducation en matière d'euthanasie. L'attitude envers une mort sans douleur par le gaz évolua probablement au cours de la guerre. Ce genre de choses est difficile à prouver. Il n'y a pas de documents à l'appui, car toute l'entreprise était secrète et aucun des criminels de guerre n'en a jamais parlé, ni même les accusés au procès des médecins à Nuremberg, qui puisèrent pourtant dans la littérature internationale de nombreuses citations à ce sujet. Ils avaient peut-être oublié le climat de l'opinion publique dans laquelle ils avaient tué. Peut-être ne se sont-ils jamais souciés de la connaître, puisqu'ils estimaient, à tort, que leur attitude d'objectif et scientifique était bien plus avancée que les opinions de gens ordinaires. Dans les journaux tenus pendant la guerre par des hommes dignes de confiance et parfaitement conscients du fait qu'ils étaient restés seuls à éprouver une quelconque indignation, on trouve cependant quelques histoires d'une valeur véritablement inestimable qui ont survécu à la débâcle morale de toute une nation. Rek Malek Zewen, dont j'ai déjà parlé, raconte qu'au cours de l'été 1944, une responsable féminine nazie vint en bavière parler aux paysans pour leur remonter le moral. Il semble qu'elle n'ait pas perdu beaucoup de temps avec les armes miraculeuses et la victoire. Elle envisageait la défaite avec franchise, chose dont aucun bon allemand n'avait à s'inquiéter, puisque le Führer, dans sa grande bonté, avait prévu pour tout le peuple allemand une mort très douce par le gaz, au cas où la guerre devrait mal finir. Et l'auteur ajoute « Oh, non, je n'invente rien. Cette charmante dame n'est pas un mirage. Je l'ai vue de mes propres yeux. Une femme au teint jaune, la quarantaine, avec des yeux fous. Et qu'est-il arrivé ? Ces paysans bavarois l'ont-ils au moins plongé dans le lac voisin pour rafraîchir un peu son enthousiasme pour la mort ? Ils n'ont rien fait de tout cela. Ils sont rentrés chez eux en hoquant la tête. » Mon autre histoire est encore plus à propos, car elle concerne quelqu'un qui n'est pas leader, ni peut-être même membre du parti. Cela se passa à Königsberg, en Prusse orientale, une région d'Allemagne très différente, en janvier 1945. Quelques jours avant que les Russes détruisent cette ville, occupent ces ruines et annexent toute la province. C'est le comte Hans von Lennendorf qui raconte l'histoire dans son Ostprezischstajbüch 1961. Médecin, il était resté dans la ville pour soigner des soldats blessés qu'on ne pouvait évacuer. Il fut appelé dans un de ses énormes centres d'accueil pour les réfugiés de la campagne déjà occupée par l'armée russe. C'est là qu'il fut abordé par une femme qui lui montra une veine variqueuse qu'elle avait depuis des années et qu'elle voulait faire soigner maintenant, parce qu'elle avait du temps. Parce qu'elle avait le temps. J'essaie de lui expliquer qu'elle ferait mieux de fuir Konigsberg et de remettre le traitement à plus tard. Je lui demande où elle veut aller. Elle ne sait pas. Mais elle sait que tout le monde retournera dans le Reich. Puis elle ajoute à mon grand étonnement, les russes ne nous auront jamais. Le fureur ne le permettra pas. Il nous donnera plutôt le gaz. Je regarde autour de moi à la dérobée, mais personne ne semble trouver cette déclaration extraordinaire. On a l'impression que cette histoire, comme toutes les histoires vraies, est incomplète. Il aurait dû y avoir une autre voix, de préférence une voix de femme qui, dans un profond soupir, aurait répondu, et maintenant tout ce bon gaz, qui coûte si cher, on l'a gaspillé pour des juifs. Merci.